Allez bonjour à tous, c'est Amaury. Aujourd'hui on va parler des élites de la colonie. Je vous les ai présentées dans la vidéo en haut à droite, n'hésitez pas à aller voir. Je vous reparle d'eux, car récemment j'ai observé un nouveau comportement qu'ils ont adopté. Je vous explique. Quand j'arrose le terrarium, rapidement les ouvrières sortent boire, ça je vous l'ai déjà montré, mais maintenant les élites sortent également, et pas qu'un peu. Vous pouvez voir sur les images que leur présence à la surface est bien réelle. Alors je me suis dit, ça y est, les élites sont prêtes pour leur envol. J'ai donc cherché des signes que je connais, qui traduisent cette volonté de partir. Quand je parle de signes, je parle de comportements bien notables que j'ai déjà observé sur d'autres espèces de fourmis en liberté au moment de l'essai-mage des princesses et des princes. L'essai-mage est le moment où tous les individus de plusieurs colonies d'une même espèce s'envolent afin de se reproduire, il y a la plupart du temps lié aux conditions météo. Maintenant, laissez-moi vous montrer les deux principaux signes que j'ai pu observer. Pour commencer, pas mal de princesses sortent de sous terre et immédiatement s'enclaire autour d'elles, comme celle-ci. J'explique cela tout simplement. Je viens de vous dire que l'essai-mage est lié à la météo. Vous voyez où je veux en venir ? Elle s'enclaire pour percevoir un changement de pression de celui-ci. En effet, les essai-mage ont lieu généralement avant ou après de fortes pluies. Or, quand il va peu voir, il y a une dépression. Les fourmis sont capables de sentir ces changements pour s'adapter à leur milieu. C'est aussi comme ça qu'elles savent qu'elles doivent boucher l'entrée de leur nid avant que la pluie arrive, pour que celui-ci ne devienne pas un piège mortel. Ensuite, tout bêtement, j'ai vu des fourmis s'envoler. Et là, ça ne trompe plus. Assez difficile de les filmer, car leurs vols sont courts et rapides, mais la présence de ce mâle sur le couvercle prouve bien que les élites veulent sortir. Ce n'était pas facile à filmer, cependant, je peux vous proposer des images d'une reine qui s'envole à 1200 images par seconde. Ceux qui connaissent un peu le milieu de la vidéo sauront que plus on filme vite, plus la résolution est impactée. Alors voici les images. J'ai essayé de les améliorer au maximum, qu'on en profite mieux. On peut voir voir ces deux paires d'ailes marcher en symbiose pour créer la portance qui lui permet de décoller. Au ralenti, ça prend tout son sens. Mais sachez qu'avec juste vos yeux, vous ne pourriez jamais observer cela. Bon, assez de gros pixels. Au moment où je filmais tout ça, il s'est passé quelque chose d'encore plus surprenant. D'un coup d'un seul, toutes les élites se sont agitées, et elles grimpaient toutes sur la pierre dans une excitation notable. Regardez. Cependant, elles se sont vite calmées et ont repris leur comportement normal. Le lendemain, tout était rentré dans l'ordre et les élites étaient retournées sous terre. Alors voilà où j'en suis. Je vous invite à me laisser en dessous de la vidéo vos avis, mais aussi et surtout, dites-moi si vous avez des idées pour complètement simuler l'essai mage, ou une expérience similaire. C'est fini, alors laissez-moi vous remercier d'avoir regardé jusqu'au bout, et de vous rappeler que si vous avez apprécié, vous pouvez vous abonner pour plus de contenu. Moi, je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.